Quel est l'enjeu des filières courtes aujourd'hui pour l'économie agricole ? Aujourd'hui les agriculteurs cherchent à mieux valoriser leurs produits par les filières courtes et le consommateur au travers des filières courtes cherche aussi plus d'authenticité, un contact avec l'agriculteur. Donc les deux intérêts se rejoignent et pour l'instant les projets qu'on accompagne sont plutôt porteurs dans ce domaine-là. Justement sachant des schémas classiques et traditionnels, comment on aide les agriculteurs à intégrer les filières courtes ? Il faut les accompagner en matière de formation, de montage de projet d'abord, puis formation parce qu'on est formé pour être producteur de produits agricoles mais pas forcément pour les transformer ni pour les commercialiser. Le contact avec la clientèle est quand même une démarche particulière donc il faut des formations et un suivi assez régulier. Puis au travers de la marque Bienvenue à la ferme, on communique aussi, on fait de la communication générique qu'un agriculteur ne pourrait pas se permettre. C'est un véritable enjeu d'avenir ? C'est un enjeu d'avenir, toute agriculture ne passera pas en circuit court mais on peut penser que 15%, 10%, 15%, 20% peut-être de la production agricole française pourra se vendre en circuit court et ça nous paraît intéressant. Mais si ce n'est pas exclusif, il y aura toujours des filières qui vont exporter sans problème, les deux sont tout à fait compatibles.